Les émotions de votre enfant, elles sont présentes, elles sont là constamment, parfois doucement, parfois intensément. Les émotions, c'est finalement être un homme, être une femme, être humain, être en chair, en os et en cœur. Alors les émotions, elles servent à quoi ? À communiquer quand les mots ne suffisent plus. Mais faut-il savoir les décrypter. Alors déjà, commencez à parler des émotions avec votre enfant dès qu'il est tout petit, tout bébé. Quand vous pensez encore qu'il n'est pas capable de comprendre, eh bien si, parlez-lui des émotions. Nommez-les ces fameuses émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Vous avez droit de lui dire, tu pleures là, tu es triste, bah oui, ton doudou est tombé. Exprimez-lui, expliquez-lui. Parlez-lui des émotions parfois qui peuvent être plus complexes au fur et à mesure où il grandit. Alors pour comprendre toutes ces émotions-là de votre enfant, sachez qu'il y a trois étapes que vous pouvez suivre et qui vous permettront de mieux comprendre votre enfant. Tout d'abord, accueillez l'émotion de votre enfant. Qu'il soit en colère ou débordant de joie, accueillez cette émotion-là. Et puis, ciblez son besoin pour mieux y répondre. Enfin, accompagnez aussi l'expression de son émotion parce qu'après tout, peut-être que son émotion, elle a besoin d'exploser. Acceptez ça, offrez-lui la possibilité de démontrer ce dont il a besoin. Alors quand on accueille l'émotion, ça permet à l'enfant de se sentir un peu plus libre de ce poids qui pèse sur lui quand c'est une émotion négative ou au contraire de ce poids d'avoir envie de la partager quand elle est positive. Pensez aussi qu'une présence parfois, même silencieuse et bienveillante, c'est une forme d'accueil de cette émotion-là et vous l'aiderez, lui, à traverser sa crise émotionnelle. Ensuite, vous répondez à ses besoins. Et pour répondre à ses besoins, faut-il comprendre ce dont il a besoin. Il va vous le démontrer avec son langage corporel, mais aussi peut-être les cris, les sons qui sortent de sa bouche. Alors sachez que quand un besoin n'est pas comblé, la frustration s'installe de plus en plus fort graduellement et l'enfant va exploser de plus en plus fort graduellement. Alors quand on identifie avec justesse son besoin, ça nous permet de mieux y répondre et de calmer cette émotion-là. Enfin, accompagner l'expression de l'émotion. Et oui, l'enfant a droit de pleurer. Incroyable ! Et si, ça lui fait du bien. Il peut ainsi décharger toute son émotion et toute cette énergie émotionnelle. Sachez aussi qu'une émotion n'est pas forcément négative. Parfois, quand il est surexcité, c'est qu'il déborde de joie. Accueillez cette émotion-là. Peut-être allez faire quelque chose d'assez extraordinaire avec lui pour qu'il puisse partager toute sa joie. Parce que toutes les émotions que ressent votre enfant ont une fonction particulière. Et elles permettent à l'enfant de s'adapter à diverses situations de son quotidien. Alors observez votre enfant. Apprenez à reconnaître ces signaux qui traduisent ces émotions-là. Quand vous arriverez à les décrypter ces signaux et à mieux comprendre les émotions de votre enfant, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'y répondre et de l'accompagner dans la gestion de ses propres émotions.